Des arts, un cheminement ensemble, avec des artistes. On a la joie d'accueillir Roger Garin, aussi, de moi, qui est là, aussi sur l'image qui introduit cette saison. Donc il y a deux artistes présents déjà, peut-être encore d'autres. Et c'est une véritable aventure que de cheminer. C'est même dans le logo du diocèse, si j'ai bonne vision, un chemin, donc, on chante un chemin, etc. On ne sait pas forcément d'où part le chemin, ni où il va, mais ce qui est essentiel, c'est d'être en chemin. Et d'être en chemin, donc, d'avoir cette énergie qui fait qu'on se déplace et qu'on affronte l'inconnu. Alors rien que tel que des artistes pour affronter l'inconnu, parce que les artistes nous font voir des choses qu'on n'a encore pas vues. On n'a jamais vues, sinon, évidemment, on n'aurait pas besoin d'eux. Mais c'est là la vocation de l'artiste de nous ouvrir le regard et de nous faire entrevoir ou voir des réalités qui vont nous attirer, évidemment, et qui vont nous guider sur ce chemin. Donc le chemin, il y a plus de 36 manières de jalonner un chemin. Ce qui a été choisi ici par l'association, par Chemin des Arts, par cet espace culturel, c'est de cheminer avec des artistes, avec des œuvres d'art qui viennent, finalement, nous accompagner et certainement nous orienter. Alors c'est toute une aventure que de cheminer. Et aujourd'hui, donc, avec Roger Garin, qui nous rejoint, qui est là, et mais surtout présent par l'exposition qui a été mise en place la semaine dernière, qu'on a inaugurée avec beaucoup de personnes aussi, c'était très émouvant. Donc on poursuit, en fait, ce cheminement. J'ai la joie de rencontrer Roger Garin. Je ne connaissais que par les œuvres, mais pas sa personne. Son épouse est là aussi, et elle compte beaucoup parce qu'elle a contribué à l'installation des œuvres. Tout un art dans l'installation des œuvres d'art qui permet, effectivement, de prendre possession, d'entrer en relation à ces œuvres progressivement, selon un cheminement qui est savamment étudié. Alors, voilà, donc une rencontre. Une rencontre, c'est un événement. Et effectivement, dans une rencontre, il y a beaucoup d'inconnus, parce qu'on ne sait pas comment va se passer la rencontre. Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? C'est des questions que je vais vous poser. On va évidemment dialoguer ensemble de deux manières. Dialoguer parce que vous êtes là, on va se parler. Et puis dialoguer avec les œuvres. On va se déplacer. Je n'ai pas prévu de projeter des images qui sont toujours décevantes. Quand on les compare à la réalité, rien ne vaut... Enfin, encore qu'il y a des grands photographes ici qui arrivent à transcender les réalités. Mais malheureusement, mes photos ne sont pas toujours de la nature artistique, parce que je les pique un peu de partout et elles sont d'une qualité... Mais en général, on fait avec parce qu'on n'a pas les moyens de voir les œuvres autrement que par des photos de livres et des photos d'Internet maintenant, très nombreuses. Mais là, on a la chance d'avoir les œuvres. Et donc, on va aller devant les œuvres. On n'est pas trop nombreux. On pourra être devant les vitrines et devant les tableaux et de continuer donc ce dialogue avec vous comme j'ai eu la joie déjà de le vivre au moins deux fois. Donc, ce sera encore un autre événement. Alors, voilà, pour introduire... Il y a deux aspects chez vous qui me frappent. Le premier, c'est que vous êtes artiste, mais que cette vie d'artiste correspond à un choix. Un choix qui n'était pas forcément facile à prendre et ce qui m'intéresse un peu, c'est comment on affirme sa vocation d'artiste. C'est une question que je vous pose, mais qui nous intéresse tous ici parce qu'on a tous plus ou moins une vocation d'artiste, explicite, pas explicite. En tout cas, il s'agit quand même de mettre à jour cette vocation profonde qui est en nous et comment ça se passe. Bon, j'étais à la messe, là. Et il était question, justement, de la vocation de Saint-Paul et de la vocation de Saint-François, parce que c'est la fête de Saint-François, etc. Comment ces gens-là, tout d'un coup, ont compris qu'ils devaient être ce qu'ils sont, ce qu'ils sont devenus. Et comment vous avez donc compris que vous deviez être artiste, artiste pour vous, pour nous. C'est un choix qui s'est fait au cours de votre vie. Et une deuxième question qui est tout à fait liée, qui est le fait que vous êtes chrétien. Et donc, il y a cette conjonction de l'art et de la foi qui est merveilleuse pour nous, évidemment, parce que c'est le lieu qui est le plus accueillant pour ce genre d'expérience. Encore qu'on aimerait bien que ce genre d'expérience soit accueillie dans des lieux non chrétiens, non confessionnels, parce que ça concerne la cité, ça concerne tout le monde. Mais comment se fait aussi cette rencontre entre l'art et la foi ? Alors voilà, donc, on dialogue un peu, on amorce. Et donc, cette première question, comment on devient artiste ? Et il me semble que vous avez justement un défi intéressant, parce que c'était possible, mais ce n'était pas concrétisé. Ça l'est devenu. Oui. Bonjour à tous. Ça l'est devenu... Bon, je suis quand même de formation artistique. Donc, après les études secondaires lambda, je suis rentré aux arts appliqués et métiers d'art à Paris. Et donc, j'ai fait... J'ai suivi une formation artistique, ce qui m'a permis de travailler pendant toute ma carrière dans des grandes agences de publicité et de faire bouillir la marmite. C'est-à-dire... Voilà, je suis... On vous l'a dit, je suis marié et nous avons trois enfants. Donc, il faut que toute la maisonnée puisse fonctionner. Donc, je suis sur... sur ce terreau artistique, malgré tout, même si c'est une formation art graphique que j'ai eue à la base. Ce n'est pas une formation de beaux-arts, mais une formation art graphique. Voilà. Dans ma vie, il s'est passé quand même quelque chose, une espèce de croisée de chemin à un moment. Je suis dans... J'ai 35-40 ans. Et alors que je suis très pris par mon activité professionnelle et familiale, voilà, j'ai quand même une intuition. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de témoigner de ma foi avec les moyens qui m'ont été donnés, avec les talents que j'ai reçus ? Est-ce que je ne pourrais pas développer une œuvre qui soit personnelle et qui parle de cette quête de sens ? Il faut dire que je venais de faire une dizaine d'années de catéchèse primaire avec des enfants. Et donc, je me suis dit, je peux peut-être quand même essayer de passer à autre chose, témoigner par la peinture, par une expression qui me soit personnelle. Et ça, ça s'est fait autour de la quarantaine. Voilà. Avec du coup, deux vies, un peu. Alors, deux vies menaient un petit peu en parallèle. Donc, dans la journée, il faut se lever de bonheur. J'habite un petit peu à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Donc, le matin, il faut se lever de bonheur. Il faut rejoindre les milieux très parisiens de la publicité, travailler toute la journée et puis rentrer le soir un petit peu tard, dîner avec les enfants s'ils ne sont pas déjà couchés et puis passer à l'atelier pour travailler justement à cette intuition entre 9h et minuit le soir. et puis se coucher pas trop tard parce que demain matin, il faut se lever de bonheur. Ce qui est fantastique, c'est que cette énergie intérieure, enfin, cette sorte de nécessité intérieure qui s'est exprimée à un moment donné et qui n'a pas été mise sous le voisseau malgré les conditions de vie, malgré le fait qu'il faut faire bouillir la marmite, etc. cette vocation d'artiste, eh bien, elle a été cultivée et vous avez pu l'épanouir. Ça, c'est quand même quelque chose qui est fantastique. Oui, c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu, on va dire, mais j'ai eu cette intuition qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait quelque chose à dire, autrement, quelque chose avec un moyen personnel. Mais il faut quand même vous dire qu'à partir du moment où j'ai pris conscience qu'il y avait cette croisée de chemin qui était importante entre mon cheminement de quête de sens et le foie et ma formation, eh bien, quand j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être moyen de créer quelque chose de spécifique et d'original, eh bien, les bras m'en sont tombés. Parce que je me suis dit, mais oui, créer une œuvre personnelle, c'est possible. Je suis en possession de tous les moyens. Enfin, bon, voilà, je suis quand même l'artiste appliqué au monde du graphisme et de la publicité quotidiennement. Donc, je ne suis pas un débutant, malgré tout, mais parler de ma foi avec un crayon, un pinceau et des pigments, c'est une toute autre affaire. Et là, je me suis trouvé, il est vrai, pendant bien une bonne année, de traverser le désert terrible. Les bras m'en sont tombés. Comment faire ? Que dire ? Comment exprimer ça ? Le sujet est trop grand pour moi. Je me disais, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas par quel goût prendre l'affaire. Alors, je me demandais tout à l'heure dans quelle heure poser les questions s'il fallait d'abord parler de la foi ou d'abord parler de l'artiste. Vous y avez répondu. Ce qui est très beau, c'est que c'est la foi qui vous a impulsé du côté à revenir encore plus dans la création artistique, dans l'expression artistique. C'est très beau parce que la foi a besoin, effectivement, que l'on soit créateur de quelque chose. La foi n'est pas la reproduction, l'imitation, une chose déjà établie, c'est vraiment un engagement, c'est une invention. Et là, c'est la foi qui a donné cette énergie pour être artiste à plein temps, enfin à pleine vie. Alors, avoir la foi ou ne pas l'avoir, c'est un peu prétentieux de coller comme ça des étiquettes. Mais, en tout cas, une chose est certaine, j'ai toujours été en recherche, c'est clair, et j'ai toujours cherché à avoir un pied dans l'Église en étant actif, pas en étant consommateur, passif de ma petite messe dominicale, mais en tant qu'atéchiste, animateur liturgique, conseiller pastorale, enfin, un tas de choses. Donc, l'Église m'était familière. Oui, ça, c'est un atout. C'est un atout. Mais, voilà, il y a ce déclic. Tiens, mais pourquoi est-ce que je ne chercherai pas justement à témoigner avec ces moyens qui me sont donnés ? Mais je pense qu'on touche au fond de la création artistique, c'est-à-dire dans le fond du fond d'une création artistique, il y a une énergie spirituelle, un désir de spiritualité. C'est le mot que Kandansky utilise, évidemment, du spirituel dans l'art, et il voit là-dedans la vraie raison de l'art, qui est de laisser l'esprit, de laisser cet esprit s'estimé et communiqué, alors qu'il soit chrétien ou pas explicitement chrétien, là, il y a une attitude qui est énorme, mais il y a quelque chose de spirituel qui est profondément ancré dans l'expérience artistique. Oui, alors en tout cas, pour moi, c'était incontournable. Je veux dire par là que je ne me voyais pas créer une œuvre personnelle pour peindre des fleurettes ou le paysage du coin de la rue. J'avais réellement d'aller chercher en profondeur ce qui m'habitait et ce qui brûlait au fond de mon cœur. Et donc, pour moi, la seule chose dont j'ai eu envie de parler, c'était justement cette quête. C'était incontournable. Ça, je ne me suis pas posé la question sans ça étant... Mais maintenant, de là à mettre ça en œuvre et à le coucher sur le papier ou sur la toile, c'était une autre affaire. Alors, votre traversée du désert n'a pas été trop longue, heureusement, et on a les œuvres. Alors, je crois qu'il faut y aller maintenant, aller regarder ces expressions et puis on les commente ensemble. Évidemment, Roger Barin est là et il est le premier à en parler. Mais on n'est pas encore plus du coup. C'est une aventure parce que l'artiste a réalisé ça. Il faut cheminer avec l'artiste et rentrer dans cette œuvre, en faire sa propre œuvre. Et donc, je crois que là, Roger Barin nous invite très, très fortement, je le dis à sa place, mais je l'ai entendu tellement le dire, nous invite à nous exprimer, à faire que cette œuvre soit nôtre qu'il faut prendre le temps. Je pense que ça demande quand même un certain temps, une exposition, il faut y revenir, il faut regarder, ça se travaille, ce n'est pas du premier coup qu'on voit tout. C'est quelque chose qui est assez exigeant, qui d'ailleurs vient contrarier souvent nos habitudes de rapidité, de zapping permanent. Donc, on ne prend pas toujours le temps de rester, de durer avec les œuvres. Alors là, on a la chance de parler, donc la parole, elle aide le regard. Parce que pendant qu'on parle, vous êtes obligés de regarder. C'est ça le but. Vous n'êtes pas obligés d'écouter, ça ce n'est pas grave. Mais de regarder, ça c'est essentiel et que le voir soit, devienne un peu premier par rapport à des esprits où nous sommes dans la rationalité, dans le concept et pas toujours dans la vision. Alors, un premier tableau, le chemin. Le chemin, il est assez clair. Il y a beaucoup, dans les tableaux de Roger Garin, une ligne comme ça, une sorte de tracé qui évoque le chemin. Il y a un titre, voilà, en eau profonde. Alors, effectivement, le mot qui avance et avance en eau profonde. Et c'est là, vraiment, l'aventure du chemin sur l'eau en plus. Bon, il faut savoir nager, c'est encore plus compliqué que sur un chemin. Et puis, il y a encore une petite phrase d'un cardinal de Luxembourg, si j'ai bonne mémoire, de Paul Reich, qui dit, pour être entendu, l'Église doit changer de méthode. Changer de méthode. C'est bon, le mot méthode, parce que le mot méthode, c'est le mot chemin, odos. Donc, la méthode, c'est précisément de marcher sur un chemin. Et quand on n'a pas de méthode, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin ou qu'on marche de travers. Donc, il faut changer de méthode. Ce n'est pas le message qu'il faut changer, mais la façon de l'exprimer. Belle phrase d'un jésuite, le jésuite par ailleurs, ce cardinal. Mais, c'est vrai qu'il y a une façon de parler qui est tout à fait adaptée à notre sensibilité contemporaine où, effectivement, comment trouver les mots, comment trouver les formes, comment trouver les expressions qui vont témoigner de ce que Roger Garin nous montre et en quoi il nous introduit, qui est cette foi, cette connaissance de Dieu. Voilà. Alors, moi, je vois le chemin. Je vois beaucoup de couleurs et ça, c'est un enchantement. Je vois des couleurs. Vous avez dit tout à l'heure qu'elles étaient déjà toutes dans la nature, ces couleurs, et qu'il suffit de regarder la nature pour voir beaucoup de couleurs. Et précisément, ces couleurs, elles sont amenées ici dans le tableau et on y reconnaît toutes sortes de couleurs. mais tout est transformé. Tout est transformé par une composition, par un message, par une inscription dans un ensemble d'œuvres aussi et effectivement, la nature qui était présente, qui a toujours été présente chez vous parce que quand vous voyez un arbre, un morceau, une pierre, quelque chose dans la nature, ça vous fait vibrer et tout de suite, ça vous met en mouvement dans la création artistique. Mais c'est vrai que la nature est loin. La nature est loin. Ce n'est pas la reproduction d'une feuille, d'une fleur comme certains artistes parfois le font. Il y a une transformation profonde. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment, dans cette œuvre-là, vous, vous avez cheminé là. Parce qu'on sent que vous avez été, on ne peut pas rester insensible quand on la voit et a fortiori quand on fait cette œuvre-là. Je pense que c'est une œuvre qui transforme profondément l'être. Oui. Alors comme vous le disiez, déjà, pour ce qui est justement de la nature et ce qu'elle m'a enrichi au début et après cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y a eu un travail analytique, à vrai dire. Je me suis dit, bon, je ne sais pas par où me prendre, eh bien, je vais reprendre les fondamentaux. qu'est-ce qu'on a appris dans les écoles d'art puis à fréquenter, à travailler l'œil, à observer, à scruter. Et je me suis dit, voilà, si je suis appelé à aller en cette direction-là, le Seigneur m'a donné un tas de choses dans la création, il faut que j'aille scruter, nourrir ma bibliothèque intérieure d'images, de lumières, de formes, de rythmes, et tout ça a permis de constituer un terreau très riche. Alors, dans les années qui ont suivi, bien sûr, je me suis éloigné de cette phase analytique, en quelque sorte, mais le terreau était enrichi et ce qui m'a permis de lâcher prise, de laisser une espèce d'abandon lorsque je travaille, de façon à laisser à laisser venir les choses naturellement. Les choses se mettent en place, les formes se mettent en place, les rythmes, les couleurs se mettent en place naturellement, me dépassent souvent, dépassent ma volonté, c'est-à-dire que je ne sais pas forcément où je vais aller, je sais bien souvent ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui me préoccupe, est-ce que j'ai eu une lecture, une rencontre, quelque chose qui m'attend liturgique et c'est ça qui va me porter. Maintenant, de savoir si ça va être comme si ou comme ça, je ne sais pas trop. il faut nourrir la toile comme disent beaucoup d'artistes. Donc c'est-à-dire qu'il faut commencer par relever les manches et puis y aller. On ne peut pas simplement se ruminer ça dans la tête parce que, voilà, il faut que ça puisse prendre forme. Et l'abandon est important. Je disais volontiers lâcher prise. Et puis maintenant, je dis plutôt abandon. Je trouve que le terme est plus exact. Abandonner à cette liberté de création troublante parce qu'elle me dépasse et qui va m'amener sur des chemins un petit peu hasardeux et des chemins que je ne maîtrise pas. Et c'est cette avancée en eau profonde également. Il y a toujours un risque à avancer en eau profonde. C'est ça qui est beau, c'est d'y avoir été. Pierre, il y a été et vous, vous y allez. Et là, ce que je trouve extraordinaire dans le tableau, c'est que cette ligne blanche, elle se fraye un chemin. Elle arrive à passer. Et je sens qu'il y a quand même toutes ces parties latérales plus sombres, chaotiques, tout à fait séduisantes, avec plein de couleurs, etc. Et puis, peut-être qu'elle pourrait faire obstacle à cette lumière qui finit quand même par tracer son chemin, construire le tableau, puisque c'est une ligne directrice, verticale. Le tableau tient finalement par rapport à cette ligne-là. Et je sens, je sens, moi, une ligne, je sens une peinture, c'est vous derrière, mais enfin, je sens une peinture qui passe, qui passe, qui arrive à franchir ces obstacles que sont les opacités, le désordre, le carrément, on ne sait pas ce qu'on veut dire. Et comme vous le savez très bien, le chemin est bordé de cailloux, de ronces et autres. Voilà. On ne chemine pas facilement. Non, et là, ça passe. Et malgré tout, ça passe. Ça passe. Et c'est ça qui est formidable. J'aime beaucoup ce tableau. Voilà, il y en a beaucoup comme ça ici qui sont construits un peu sur ce thème d'une ligne, d'une verticale qui trace le chemin dans un univers extrêmement complexe, coloré, chatoyant. Mais voilà, le tableau est structuré. Et ça, je trouve que c'est très très fort. Mais ça, c'est vous, parce que ça, et on ne le voit pas comme ça spontanément, c'est tout un travail qui fait que même ça a laissé passer, malgré vous peut-être, enfin, ça finit par passer quand même. Ça passe, tout n'est pas maîtrisé, mais tout finit par se mettre en place. Et combien de fois, lorsque l'œuvre est en cours de création, elle se finalise doucement. Mais combien de fois, je me suis dit, mais mon pauvre Roger, tu n'as ni la force ni l'imagination de porter ce que tu viens de faire. Et pourtant, tu as encore les mains maculées de peinture. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui me dépassent, à peu dire, je me sens très humble par rapport à ce travail. je ne me sens pas trop, je ne me sens, je me sens petit parce que, mais parce que tout me dépasse, même l'œuvre dont j'ai la paternité. Alors, on se laisse dépasser avec vous. C'est bon, le chemin est tracé, on ne va pas se perdre. Il y a une série d'œuvres qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Ça sera agréable d'aller regarder. Il y a trois vitrines qui, on va pouvoir se réparer devant les trois vitrines parce que ces trois œuvres, il y en a encore trois autres de l'autre côté qui sont conçus sur le même, sur le même principe. Alors, je, voilà, je parle parce que, je parle parce que, Roger Garin m'a déjà tout dit et donc ça me fait plaisir. Bien mieux que moi. Ça me fait plaisir de le redire. Non, mais parce que, il faut se l'approprier et donc, ce dialogue n'est pas facile avec, avec un artiste et puis les œuvres et puis moi, mais voilà que ça résonne. Voilà que ça résonne énormément parce que, alors, c'est une page de journal du monde qui est recouverte par des choses plutôt noires qui viennent en surimpression sur une première page dont on a la mémoire parce que, on peut quand même lire des choses, lire avec deux dollars par jour. Ici, c'est l'Afrique, l'Afrique avec tous ses, tous ses problèmes de famine et de nourriture et puis, ici, c'est Grosny, donc, pas l'Ukraine, enfin, ça ressemble un peu et toutes ces guerres et ces massacres qui, jalonnent notre histoire. Alors, voilà, donc, un texte qu'on a lu, que vous avez tous lu parce que c'est dans le journal où ils n'étaient peut-être pas tous le monde, mais ce n'est pas grave, on peut lire les figures aussi et on lit des tas de choses, on lit des tas de choses et alors, quand on lit quelque chose, moi, ça m'intéresse parce que je suis aussi un lecteur et quand on lit quelque chose, voilà que, en même temps, on a un autre discours, un autre récit qui se grève dessus et ça s'appelle parfois des distractions, ça s'appelle parfois des échappements, etc., mais c'est très très important d'avoir cette lecture qui établit des correspondances et donc, on ne lit jamais la lettre pour la lettre. Bon, ça pourrait être un autre chapitre qu'on pourrait ouvrir sur les littéralismes, les fondamentalismes, etc. On lit, on lit, et quand on lit, on crée quelque chose de nouveau, on crée quelque chose de nouveau parce qu'on rentre dans un imaginaire et ici, on rentre dans une méditation profonde de la réalité humaine qui devient à ce moment-là une réalité de prière, une réalité qui n'est pas la réalité brute, évidemment, mais qui est le résultat d'une transformation par le regard d'un artiste. Alors, c'est deux choses qui sont superposées, le journal, le quotidien, la réalité et puis le geste de l'artiste par-dessus qui noircit un peu. La première chose, c'est vrai qu'on a du mal à lire Le Monde en tant que tel, mais c'est peut-être plus intéressant de lire Le Monde en tant que tel parce que voilà que l'artiste voit quelque chose dans ce monde qui est de l'ordre d'une révélation. Alors, ce corps à corps, les imprimeurs parlent des corps pour les caractères, absolument, ils ont des corps aussi. Ce corps à corps est fantastique parce que, pour moi, ça éveille justement cette façon chrétienne de lire la réalité et d'y voir les signes d'une autre réalité. Donc, on est dans une tension qui ne se réduit pas à la réalité brute mais qui, de coup, est interprétée, qui est interprétée par le regard, bien sûr, par la culture, mais ici, interprétée par la foi. Donc, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. qu'est-ce que vous avez vu dans ces deux dollars par jour ? Qu'est-ce que vous avez vu dans ce truc de grossenie qui est vraiment atroce, horrible ? Qu'est-ce que vous avez vu dans cette famine africaine qui finalement relève tout d'un coup d'une création artistique et d'un acte de foi ? Cette série de dessins sur papier journal, je les avais appelés les innocents condamnés. Les innocents condamnés parce qu'en feuilletant notre journal, quel qu'il soit, c'est une offre qui a déjà quelques années, mais aujourd'hui, le problème est exactement le même. Nous sommes, confrontés quotidiennement à des horreurs des femmes, des enfants, des hommes qui se trouvent dans des situations inextricables, des situations de mort. Et donc, je vous dis, ce sont bien, oui, effectivement, des innocents condamnés. Et puis, est venu justement se mêler avec cette lecture de l'actualité l'innocent condamné avec des capitales. Je parle bien sûr de l'innocent condamné d'il y a 2000 ans. Et donc, j'ai trouvé intéressant de venir redessiner quelque part, parce que là, les moyens sont très sobres. C'est une grosse mine de graphite noir, c'est tout. Redessiner par-dessus cette misère humaine, la croix, parce qu'elle est omniprésente dans ses dessins, la croix de l'innocent condamné. C'est-à-dire, ce questionnement-là, quand un homme, une femme, un enfant se trouve dans une situation de mort, de maladie, d'exclusion, ne peut-il pas se poser lui aussi cette question et se dire, mais pourquoi moi ? Pourquoi suis-je dans cette situation catastrophique ? Et je m'est venu ce parallèle qui m'a semblé évident, mais ces paroles de Jésus sur la croix, « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Question du Christ qui n'a eu comme seule réponse que cette vie donnée pour nous, les bons comme les méchants, et cette vie donnée qui cherche simplement à nous dire, « Je vous aime ». Donc là, il y a cette superposition de toute cette actualité lourde que nous vivons tous les jours qui vient mettre en vibration la passion du Christ en quelque sorte. C'est magnifique, la vibration. Moi, je vois le filigrane lire la chose qui est dedans que seuls les yeux de la foi et de l'artiste aussi peuvent le voir parce qu'évidemment, c'est opaque. Il y a 36 manières de lire le journal. Tout le monde ne va pas voir ce filigrane, cette inscription du signe de la croix, comme vous l'avez très bien dit, dans le corps même du texte. Et c'est ça qui est fantastique ici, c'est cette attention au quotidien. Alors, c'est un peu différent. Tout à l'heure, on a parlé de la nature. Effectivement, la nature est une grande source d'inspiration. Mais voilà que le journal, avec son aspect un peu austère et un peu littéral, voilà que ça devient aussi une plage, une page d'expression et d'actes de foi. Ça suppose une belle transformation quand même, parce qu'encore une fois, et là, on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin de cette surimpression, on a besoin de ce brouillage de la première écriture pour que la deuxième écriture puisse apparaître. Mais on est des hommes et des femmes de deux écritures, l'ancienne écriture, la nouvelle écriture. Donc, c'est ça, la Bible. Il y a une ancienne écriture qui est celle de l'histoire de l'humanité, etc., sur laquelle se greffe une deuxième écriture qui est l'écriture de la reconnaissance du Christ, qui est présent dans la première, d'ailleurs, mais la deuxième a l'avantage de dire qu'il est présent dans la première, ce qu'on ne voyait pas forcément du premier coup d'œil. Je pense que, puisqu'on est dans un contexte ici où Madeleine Delbrel est très présente, je crois qu'elle faisait ça en permanence, d'observer cette réalité quotidienne dans le quartier, etc., elle lisait les journaux, bien sûr, et elle voyait dans cette réalité-là le signe du Christ. Ça, c'est fantastique. Et on a besoin de témoins et là, vous guidez très, très bien. Et moi, je pense qu'une fois qu'on a vu ça, on ne lit plus le journal pareil. Parce que, je pense que vous aurez envie de peindre sur les journaux et de les barbouiller. Vous ne pouvez pas être très élégant. Mais de faire apparaître ce signe caché qui est là. Vous l'avez dit, d'ailleurs, plusieurs fois, c'était déjà là. On le dit souvent dans l'écriture, c'était là, mais je ne le savais pas. Tout d'un coup, ça devient visible, ça devient conscient. Bon, les photographes connaissent ça parce qu'ils font des révélations en permanence. ils révèlent. Maintenant, il n'y a plus de chimie, c'est dommage. Mais dans le temps, il y avait le révélateur. Ça, c'était extraordinaire. Donc, effectivement, on ne voyait rien. Puis tout d'un coup, on voit quelque chose qui apparaît. Et ça, c'est très, très beau. Alors, c'est une très vieille méthode qui s'appelle la typologie. Je le dis parce que comme il est typographe et qu'il a appris les arts graphiques et que les typographes choisissent des caractères et précisément dans la temps ancien, les caractères, ils étaient à l'envers, évidemment, et en creux. Et il fallait les imprimer pour qu'on puisse lire à l'endroit. Très vite, les chrétiens ont dit le christianisme, c'est ça, c'est prendre les réalités. C'est un peu à l'envers dans la réalité, mais on va l'imprimer à l'endroit et on va pouvoir lire. À ce moment-là, on lit le signe du Christ. Donc, c'est une très, très bonne méthode de lecture. Même si on dit aux enfants qu'il ne faut pas écrire sur les livres, etc. Mais c'est tout ce qu'on rajoute qui devient à ce moment-là des moments d'expression et soyez très respectueux de tous ces petits signes qu'on rajoute. Voilà, ici, ces six tableaux-là, ces six réalisations, c'est vraiment très, très bien. Alors, il se trouve que cette exposition est placée, on a le titre ici, sous un thème que vous avez choisi et donc, qui nous va bien parce qu'il y a la conjugaison de fragiles expériences. Donc, on sent bien que c'est difficile pour l'acte de foi de se frayer un chemin, c'est difficile pour que notre regard voit dans le chaos ambiant, dans le quotidien un peu noir, de voir cette lumière-là. Et donc, il y a ce beau texte qui vous appartient et qui introduit l'exposition. je pense que tout le monde pourra le lire et se lancer dedans, mais vous avez voulu dire quelque chose, c'est sûr, fragile expérience, c'est un thème que vous aviez déjà utilisé ailleurs, ça ? Non, ce que pour nous, ce que pour Créteil. il me semblait que ça pouvait être intéressant de faire voisiner la noirceur de la réalité de nos vies et puis quelque part, malgré tout, habité par cette présence du Christ et par la lumière de l'espérance qui nous amène. Donc là, il y a un espèce de dialogue qui se fait entre les œuvres exposées dans les vitrines de ce côté-ci et les visions lumineuses que l'on peut avoir de l'autre côté. Alors, c'est tout dans la transformation. Comment transformer cette désespérance, cette noirceur, etc., en quelque chose qui devient lumineux. Bon, là, c'est un peu noir, effectivement, mais on sent qu'il y a tout un travail de relecture et puis des tableaux, évidemment, comme Eldorado et puis tous ceux qui sont ici alors nous introduisent effectivement quelque chose de très lumineux et de très enthousiasmant. Alors, bon, il faudrait que vous avez déjà dit un petit mot sur la technique, mais là, la technique, est toujours très importante dans la fabrication d'un tableau et vous, vous procédez d'une façon très particulière et assez originale puisqu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui travaillent comme vous. Alors, bon, aborder un petit peu le côté technique puisque, Jean-Paul, vous me le demandez et qu'effectivement, ce tableau a quelque chose d'un petit peu mystérieux par le rendu pictural, en quelque sorte. Alors, déjà, une, pour commencer, je vais vous dire que je travaille essentiellement sur papier. Alors, est-ce dû peut-être à ma formation de dessinateur targraphique puisque je me sens plus à l'aise sur le support papier que sur un support de toile ? Le support de toile a une certaine souplesse malgré tout. Le support papier non seulement me donne un toucher différent de mon support mais m'offre également, du moins, c'est ce que je ressens, plus de liberté dans la mesure où ce papier, c'est quelque chose avec lequel je vais pouvoir jouer de façon, jouer entre guillemets, de façon plus plus aisée que je vais pouvoir me froisser, que je vais pouvoir déformer et ma feuille de papier qui est mon support fait partie intégrante de la matière première que j'utilise quelque part et donc va pouvoir me permettre de créer des effets de froissé comme ce que l'on voit un petit peu dans le fond ici. Lorsque l'oeuvre est déjà avancée à 90%, je vais pouvoir, il n'y a qu'une seule feuille de papier là en l'occurrence, on est sur un mètre carré et j'ai une feuille de papier, ce n'est pas des petits collages, ce n'est pas des rustines, je travaille en général sur une seule feuille au format et qui reste intégrale. Une feuille blanche ? Une feuille. Pas forcément parce que parfois je peux travailler sur du papier kraft qui est un peu plus coloré. Ce travail-là, important, se fait au sol. Alors pourquoi ? Parce que si je mets mon tableau sur un chevalet comme ça, je vais être à distance et je n'ai pas l'impression d'être dans le temps de plan de tableau. Si vous mettez la feuille de papier au sol et que vous êtes à genoux et à quatre pattes immergées dans l'oeuvre et dans la matière même, il y a quelque chose d'une énergie qui va puiser plus dans les profondeurs des tripes, si je peux me permettre. et la position est importante par rapport à... Il y a quelque chose de donné qui va chercher plus en profondeur, qui ne fait pas dans la dentelle, qui crée des arrachements et parfois des pleurs plus que des rires, mais on est vraiment dans un travail qui cherche à aller en profondeur à l'essentiel, à l'essentiel de ce que l'on a à dire justement. Et dans la mesure où on a nourri en amont sa bibliothèque intérieure, on va réussir à dépasser ses visions pour pouvoir justement s'abandonner à quelque chose qui va naître de la matière. Pour revenir à la technique, une fois que mon oeuvre est quasiment achevée, pas forcément achevée totalement, je fais un marouflage, c'est-à-dire un collage en plein sous pression sur une toile qui est ensuite montée sur un châssis comme n'importe quelle peinture que vous pouvez observer de façon courante. Voilà. Mais cette richesse dans les fonds, dans les touches, est due justement à cette façon de procéder. voilà. Ça donne effectivement quelque chose de très énervuré, de très sensible, puisque ce n'est pas plat complètement. Qui peut l'être, pas systématiquement, mais lors du marouflage également. Parfois, je vais avoir des froissures qui vont rester très apparentes et d'autres qui vont s'estomper. Parce que je ne maîtrise pas non plus totalement, même si je m'améliore de jour en jour. mais lors du marouflage, il y a toujours des surprises. C'est des choses qui se passent et que l'on ne maîtrise pas totalement. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Dans le séchage. Dans tout. Mais je suis, quand je suis sur cette étape du marouflage, je passe l'information à mon épouse. Bon, je ne veux pas être plongé pendant une heure. Surtout pas. C'est le pire moment. parce que je peux tout faire. Voilà. Je suis dans la chambre. Alors, vous avez utilisé plusieurs fois l'expression de quelque chose qui naît, une naissance. Et donc, précisément, cette naissance de quelque chose d'un peu spirituel, qui serait donc de l'ordre d'une révélation, d'une transcendance, elle s'enracine complètement dans une matière, dans des matériaux, dans un travail, dans une technique. et c'est tout à fait étonnant de penser qu'il y a un engendrement de l'esprit à partir de ces choses matérielles, concrètes, au ras du sol, très sale, etc. C'est ce qui fait le côté très étonnant et c'est ce qui fait ce qui me dépasse complètement. Parce que certaines personnes me disent « Ah, on voit quasiment une croix partout dans tous les tableaux. » Alors, ne pensez pas que je veuille faire une peinture d'une croix interprétée suivant différentes iconographies ou stylistiques ou je ne sais quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que je ne démarre jamais en me disant « Tiens, je vais travailler, je vais faire ci, je vais faire ça. » L'œuvre se crée en œuvrant, en travaillant, en montant les manches et elle naît réellement de la matière. Et ce qui me dépasse de façon quasi, quasiment à chaque fois, c'est que les croix que vous pouvez voir de ci, de là apparaissent dans, naissent de la matière même sans que je la souhaite volontairement. Alors ça, c'est très très précieux parce que nous, on est trop cartésiens donc on a toujours tendance à dire d'un côté il y a la matière, de l'autre côté il y a l'immatérialité et la spiritualité. Une fois qu'on a fait ces deux catégories, on est le bec dans l'eau parce que précisément soit on est trop dans la matière, alors on va être matérialiste et donc on va critiquer les matérialismes, etc. Peut-être à juste titre. Soit on est trop dans le spirituel, à ce moment-là on devient charismatique, on devient itéré, on devient complètement planant et précisément les artistes. Alors c'est ça qui est vraiment précieux avec les artistes et il faut leur donner une place essentielle dans tous nos discours et dans toutes nos célébrations. Les artistes disent non, il n'y a pas deux réalités. Il y en a une qui tout d'un coup à force de travail, c'est d'ailleurs le même mot pour la naissance, le travail de l'enfantement, on dit aussi un travail et donc ce travail-là et bien à force de malaxer, de forger, de coller, de tourner les choses dans tous les sens, il y a une spirituelle et un esprit qui émerge et qui du coup ne va pas s'affranchir de la matière parce que sinon le tableau ne serait pas là. c'est très très... Le témoignage... C'est totalement imbriqué. Voilà, c'est totalement imbriqué. Et je vous rassure, il n'y a aucune substance illicite que je puisse utiliser qui me fait tourner la tête. Allez, voilà. Ça c'est fantastique. Alors du coup, on arrive dans le jeu que le plus... Il y a un petit seul... Il est où ? Il est où ? À la présentation. C'est ça, il était dans la... C'est pour ça que la photo a été reprise. Voilà, alors on arrive dans ce lieu qui, évidemment, offre un espace tout à fait original et un peu différent du couloir dans lequel on était. Mais en même temps, c'est intéressant d'être pris en charge par ce couloir, ça me resserre très proche des œuvres. Et puis ici, il y a comme une sorte d'ouverture, un épanouissement et effectivement, vous avez placé un magnifique triptyque, peut-être un triptyque d'ailleurs qui se prolonge un petit peu à droite et à gauche. Donc là, on est sur une œuvre très construite, très majeure, avec un titre, évidemment, mais vous allez nous raconter l'histoire de ce double titre, notre planète bleue, donc planète bleue c'est notre petite terre, voilà, c'est une des caractéristiques de notre univers, et puis en même temps, pêche miraculeuse. Alors, voilà, ça fait peut-être beaucoup pour un tableau, et cette terre, on la voit en trois morceaux, elle est un peu dans une brisure, ici, et en même temps, ces trois morceaux n'en font qu'un, évidemment, mais l'avantage d'un triptyque, c'est qu'il intègre la division, et qu'il y a effectivement trois parties, et que l'unité ici va se faire avec ces trois morceaux qui peuvent être du joint, mais qui ne le sont pas parce que la composition les réunit. Alors, donc, d'abord la planète bleue, et puis après, la pêche miraculeuse qui appartient à tout un chacun ici. Voilà, c'est une longue histoire, à vrai dire. J'ai commencé à travailler sur ce tableau avec la volonté de faire quelque chose de la genèse, de la création du monde. Alors, il y a quand même cette force en planète bleue, on le voit bien, et puis il y a quand même cette force qui vient en haut, cette force créative qui arrive en haut et qui vient venir façonner tout ça. J'ai exposé déjà ce tableau dans le cadre d'une exposition un petit peu importante, et le commissaire de l'exposition m'avait demandé de pouvoir recevoir les scolaires et de leur faire une petite visite de l'exposition. Alors, aujourd'hui, c'est moins les scolaires. C'est moins les scolaires, mais... C'est moins les scolaires, mais... C'est moins les scolaires, mais ils ont l'esprit en France. Il ne faut pas partir en France. Mais je vais livrer l'anecdote parce qu'elle est quand même intéressante. Alors, on me signale à la dernière minute que les scolaires qui viendront, ce sont des enfants de maternelle. Donc très jeunes enfants qui n'ont pas encore d'apprentissage de la lecture, comme vous le savez. J'ajuste un petit peu mon discours, je les vois maintenant dans l'exposition, je leur raconte des histoires, j'essaie de faire ça un petit peu à leur mesure, et puis arrive à la fin, je mets les enfants assis en rond autour, et je leur dis, voilà, je vous ai beaucoup parlé. Je vous laisse maintenant parce que vous, avec vos yeux et avec votre cœur, vous allez faire une lecture qui sera peut-être très différente de la mienne, mais il faut regarder bien ce tableau, rentrer dans le tableau, c'est l'invitation que vous avez aujourd'hui, appropriez-vous ce tableau, voyagez et avancez dans ce tableau. Les enfants me disent, ah, vous connaissez l'univers des enfants, j'y vois des mondes, des goldoraks, des interstellaires, des je sais pas quoi. Enfin, la plupart des enfants étaient dans ces mondes qui nous dépassent, de façon assez uniforme, et un petit gars me lève la main, un petit garçon, et puis il me dit, mon monsieur, je vois autre chose. Je lui dis, tiens, c'est intéressant de voir justement comment tu t'appropries l'œuvre, et qu'est-ce que tu vois. Et le petit garçon me dit, eh bien moi, monsieur, je vois un grand filet plein de poissons qu'on tire de l'eau, comme ça. Et alors, je me suis dit, mais non d'un chien, c'est pas une planète bleue que tu as peint, c'est une pêche miraculeuse, et tu ne t'en étais même pas rendu compte. Donc j'ai été très très surpris. Alors depuis, quand j'expose ce tableau, eh bien, je l'appelle bien, le planète bleue, pêche miraculeuse. Voilà. Alors tout ça, que ça nous serve d'enseignement, ces tableaux vous sont donnés, et vous, avec vos yeux, avec votre cœur, avec votre parcours, avec les joies et les peines qui vous habitent, eh bien vous allez cheminer dans ces tableaux, y détecter certaines choses que je n'ai même pas voulu mettre, et qui sont là, et qui vous parlent, et qui vont éclore au fond de votre cœur, et qui vont vous porter. Alors l'exposition, elle est faite pour ça. Appropriez-vous les œuvres, elles vous sont données pour le... On pourrait les garder, tout ça ? Ça c'est bien. Non mais c'est merveilleux. Alors ça c'est un énorme problème, de pouvoir parler d'une œuvre, et d'être dans une distance, à l'écart, peut-être avec l'artiste. Parce que, comme je dis, on dit toujours, mais est-ce que l'artiste a voulu dire ça ? Qu'est-ce qu'a voulu dire l'artiste ? Alors qu'on se raccroche comme les noyés aux branches d'un arbre mort sur la rivière, pour essayer de s'enager. Non, il y a une liberté qu'il faut absolument se donner, mais vous l'avez confirmé dans cette appropriation, qui est d'interpréter les œuvres, et d'y voir, et de surajouter, un peu comme tout à l'heure avec le journal, de surajouter sur ce qui est donné des significations qui sont en fait des moments où on rentre dans l'œuvre. Et donc, moi, par exemple, il y a un autre, vous avez cité cet enfant qui donne un nouveau titre, et qui vaut une pêche miraculeuse, mais quand on fait des propos comme ça, souvent, mais là, vous êtes très sages, bon, ça ne se passera peut-être pas aujourd'hui, mais tout d'un coup, il y a quelqu'un qui pose une question, qui est complètement à côté de tout ce qu'on vient de dire, voire en contradiction avec l'effort qu'on a essayé de se donner pour que l'on vienne. Mais je me dis, alors, on se dit, bon, ça, c'est l'aspect, mais en même temps, non, parce que c'est le signe que la personne était présente dans l'œuvre, alors pas forcément dans le truc qu'on avait prévu, ça, c'est sûr, et ça peut être un peu désarçonnant pour celui qui dirige le système, mais c'est tellement heureux de voir qu'une personne, ça y est, est rentrée dans le tableau, et dans l'œuvre, vit avec l'œuvre. Donc, ce moment-là, tous les artistes ne l'autorisent pas forcément, d'ailleurs, c'est une grâce, là, avec vous, de savoir qu'on est autorisés, qu'on est invités à la noce, justement, on est invités à rentrer dans les tableaux. Alors, voilà, c'est un très beau tableau qui est là, avec ses multiples significations, et il se trouve qu'ici, quand même, on aimerait bien le garder, parce que, comme chacun sait, pour ceux qui connaissent la carte de bras, c'est l'axe de l'autel. Tout à l'heure, on avait dit, nous, on n'a pas fait, parce que je n'ai pas les clés, mais ça serait bien d'ouvrir les portes et de célébrer, effectivement, avec ce tableau en perspective, ce tableau en perspective, qui évoque, qui évoque à ce moment-là une terre, une terre en souffrance, mais une terre en même temps sublimée, une terre d'offrance. Et moi, j'y vois, évidemment, toute la messe sur l'univers de Théard de Lardin qui pourrait se mettre en action autrement que par un livre et qui serait une véritable liturgie. C'est ça, en fait, une exposition, on visite, on a cheminé, et voilà que tout d'un coup, au cours du cheminement, notre cheminant prend les allures de liturgie, prend les allures de célébration. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, évidemment, ça colle parfaitement parce que vous nous accompagnez très, très bien sur ces multiples registres de l'œuvre technique, de l'œuvre avec ses aspirations, de l'œuvre avec la foi qui nous habite et l'œuvre que nous avons envie d'intégrer dans notre célébration qui est finalement déjà en œuvre dans le tableau. Ça, c'est un grand moment. Mais là, vous n'avez pas raté le jeu. Alors, il y a plein d'autres tableaux qui se répondent, qui complètent. Les petits tableaux que vous avez mis de chaque côté aussi, c'est un peu que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des échos thématiques colorées, des échos chromatiques qui sont vraiment intéressants, qui viennent d'ailleurs, sans doute, mais qui ont été assemblés là. Ils viennent d'une autre série qui est que vous verrez juste après, mais que nous avons installé grâce à l'œil pertinent de mon épouse. Et oui, c'est là, l'installation qui est au célébré. Et d'autres, parce que je connaissais quand même un petit peu les lieux ici, mais je me suis laissé surprendre. Et ce tableau central avait besoin d'être étayé, comme on a choisi, de faire vivre de part et d'autre ces deux petites œuvres pour asseoir la vision. Mais ça, voilà, c'est tout l'art de la disposition, la façon de mettre les choses pour obtenir des effets. Et donc, il y a un art, c'est un bégard, c'est un art rhétorique, c'est très, très ancien, l'art de classer ses arguments dans le bon sens et de terminer par un point d'orgue, de terminer par l'argument qui emporte la cause. Évidemment, un avocat ne va jamais finir sa plaidoirie par l'argument le plus douteux. La dernière impression qu'on va garder, c'est que son truc est douteux. Mais s'il termine par un coup de... un coup de... un point d'orgue, quelque chose qui emporte l'adhésion d'une façon évidente, alors à ce moment-là, effectivement, il a gagné sa cause. Et donc, il y a toute une progression dans... quand on est chez un artiste, à chacun de trouver l'œuvre qui va jouer ce rôle de quad-orgue, ce moment où tout d'un coup, ah, ça y est, tout se tient, tout est réuni. Alors voilà, bon, on est presque au terme, on pourrait s'arrêter là, mais il faut quand même continuer. On va faire la conclusion. On va faire la conclusion dernière, avec les derniers tableaux. C'est qui ? Oui, c'est qui ? C'est qui ? On va faire la conclusion sur les portes, là, ça va inspirer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Chaque tableau est de Roger Garin, donc tout Roger Garin est dans chaque tableau. Mais c'est vrai qu'il y a des facettes différentes qui s'expriment. Donc voilà. Voilà. Non, le tableau ça va, mais c'est bon. Je me dis que vous suivez là aussi. Il y a quelque chose chez Roger Garin qui est fantastique, qui est de coller à l'actualité. On a vu les pages de l'eau, on a vu les citations qui sont faites de telle ou telle. Et ici, bien sûr, c'est l'audato si qui est à l'honneur, et comme c'est la fête de Saint-François aujourd'hui, ce tableau est particulièrement convoqué pour redire cette grande louange qui est celle de François, reprise par un autre François aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ailleurs qu'on appelle le pape François François. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a une sorte de présence du personnage qui, effectivement, évoque bien celle de François d'Assise. Alors voilà, donc, ce souci, avec un titre merveilleux, un titre merveilleux, « Il n'est pas trop tard ». Bon, avec l'été qu'on a vécu, on a l'impression d'avoir raté déjà quelques trains, et de prendre peut-être le train en marche, mais il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, et je crois que tous les artistes le disent, ça. Il n'est pas trop tard parce qu'on peut toujours créer, on peut toujours recréer quelque chose. Et donc, il faut se mettre, il faut retrousser ses manches et se mettre à l'œuvre, parce que notre création, notre création a besoin d'être recréée. C'est un thème assez curieux de dire qu'il y a une création et une recréation. Alors, bien sûr que les artistes utilisent beaucoup le mot « création », mais peut-être que je donnerai plutôt aux artistes le terme de « recréation ». De « recréation ». Et je vais faire un truc là-dessus cette année, quand les artistes recréent la nature, ils la transforment, ils la voient d'une certaine manière, et ils nous la restituent avec un enthousiasme, avec une énergie nouvelle qui nous fait aimer cette nature, effectivement, mais qui nous fait aussi qu'on va s'engager dans cette nature. Donc ici, Laudato Si, et le texte choisi, il faut le dire, pour que tout le monde l'entende, « Face à la détérioration globale de l'environnement, je voudrais m'adresser à chaque personne qui habite cette planète. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et, simultanément, pour préserver la nature. Voilà, donc, cette conjugaison du social et de la nature. Et là, on a un troisième paramètre qui entre en jeu, qui est la création artistique. Alors, c'est fantastique que vous puissiez, comme ça, nous faire dialoguer avec François d'Assise, avec le pape François, et avec toute l'actualité qui est, là, pour le coup, maintenant, extrêmement urgente. Il n'y a plus le temps d'attendre, mais il n'est quand même pas trop tard, parce qu'on peut créer. Mais vous, vous avez proposé ce tableau. Oui, j'ai proposé ce tableau. Il y a plusieurs tableaux dans cette exposition-là qui nous parlent de l'actualité, qui nous parlent de... parce qu'on ne peut pas, enfin, il ne me semble pas possible de créer une œuvre qui soit totalement déracinée, en dehors de notre terre ou en dehors de notre humanité, quelque part. Donc, voilà, faire une peinture qui serait une peinture de bondieuserie, de fleurette et d'encensement totalement en dehors des réalités de notre monde, me semblerait pas être judicieuse. Alors, quelque part, il est vrai que l'on est très interpellé ces derniers temps avec les problèmes climatiques, avec les problèmes sociaux, et je pense que le pape François, dans son encyclique, l'Odacite aussi, a vraiment amené un chemin de réflexion qui vient vraiment illuminer notre quotidien. Dans cette peinture, je pense que les zones d'ombre, on les voit clairement. La couleur verte, malgré tout, et donc l'apport de la nature est là également. Le pont qui se dessine vient quand même quelque part... On ne le voit pas, les comiques. Et voilà, il n'y a qu'un seul... tout est lié. Voilà, j'ai cherché, je cherche, mais bon... Tout est, quand le pape François nous dit, tout est lié. Quelque part, il y a quelque chose qui vient embrasser cette humanité avec toutes ses difficultés, avec ses noisseurs. Mais voilà, il n'est pas trop tard. On peut encore faire quelque chose pour sauver notre maison commune. Et ça me semblait intéressant de créer une peinture qui vienne témoigner de cette espérance, même si elle est fragile, puisque c'est le thème de notre exposition. Mais là, il me semblait qu'on était bien dans le message porté par notre humanité, par la terre entière, et également par notre Église, qui se soucie de savoir comment est-ce que l'on peut vivre cette nouvelle écologie, au sens le plus large du terme, au sein de notre communauté, au sein de notre maison d'Église. Alors, c'est merveilleux. Là, vraiment, le cheminement avec vous est prometteur. Il est très riche. Alors, il y a vraiment une astuce ici, mais il y a très, très peu de galeries et de musées qui osent faire ce genre de choses. C'est qu'une fois qu'on est arrivé là, il faut repartir dans l'autre sens et revoir peut-être encore ces toiles et les revoir et les revoir, parce que c'est à force de vision et de superposition, de regard, on est déjà nombreux, et puis vous rajoutez les vôtres, que petit à petit, effectivement, on peut peut-être arriver à ce point d'orgue ici, qui est le psaume 22. Voilà, c'est une belle prairie verte sur les prêts et les rèvres fraîches, tu te feras reposer. Le Seigneur et mon berger, qui est le psaume de l'écologie, s'il en est, avec cette couleur verte ici, très apaisante, qui est peut-être plus au large et on se sent mieux, mais il faut le mériter. Voilà, peut-être le chemin, le chemin pour y aller.